Les secrets de la foi et de la manifestation, une vidéo complémentaire élaborée sur la base des enseignements de Neville Goddard et William Blake. Soyez les bienvenus dans cette vidéo inspirante, où nous plongerons dans les paroles profondes de Neville Goddard et les réflexions poétiques de William Blake sur la nature de la réalité, la foi et la création du monde et de toutes choses. C'est un mystère qui échappe souvent à notre entendement, cependant, la foi nous invite à explorer cette énigme d'une manière unique et transformatrice. Elle nous encourage à regarder au-delà des apparences, à croire en l'invisible et à façonner notre propre réalité. Avant de poursuivre, je vous invite, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner à notre chaîne des maintenant pour accéder à du contenu exclusif, des conseils pratiques et des récits inspirants qui transformeront votre vie. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec vos proches et vos amis. Ensemble, propageons la magie de la foi et manifestons une réalité extraordinaire. La foi est une notion puissante qui a été abordée de diverses façons à travers l'histoire de l'humanité. Des philosophes de l'Antiquité ou maîtres spirituels contemporains, elle a été reconnue comme une force motrice derrière la manifestation de nos rêves et aspirations. Mais qu'est-ce que la foi, en fin de compte ? C'est l'assurance des choses que l'on espère et la conviction de choses que l'on ne voit pas avec des yeux mortels. Nombreux sont ceux qui croient qu'avant la création, il y avait solitude et chaos. Cependant, cette perspective limitée nous empêche de saisir la véritable grandeur de l'existence. L'éternité existe indépendamment de la création, et toutes choses en elle ont une nature sublime. La création, quant à elle, fut un acte de miséricorde divine, une manifestation de l'amour infini qui imprègne l'univers. Pour illustrer ce concept, imaginez-vous dans une pièce obscure avec une lampe à vos côtés. Dans les ténèbres, vous ne pouvez rien distinguer au-delà de l'obscurité environnante. Cependant, lorsque vous allumez la lampe, la lumière illumine l'espace, révélant la présence d'objets. La lampe n'a pas créé les objets mais a permis de les percevoir. De même, la foi nous permet de voir au-delà du voile de la limitation et de discerner la présence de possibilités. Il est essentiel de comprendre que toutes choses existent déjà, même si nous ne pouvons pas les voir de nos yeux mortels. La foi ne crée pas la réalité pour l'invisible, elle est la loyauté envers la réalité invisible. C'est une reconnaissance profonde que les objectifs que nous souhaitons atteindre, les rêves que nous chérissons, sont déjà présents dans la trame de l'univers, attendant notre connexion consciente avec eux. Considérer un jardinier plantant une graine Il a foi en la capacité de la graine à devenir une plante florissante, même si le résultat final n'est pas immédiatement visible. Sa foi est enracinée dans une compréhension du cycle naturel de la vie et dans la connaissance qu'en nourrissant adéquatement la graine, elle s'épanouira en temps voulu. De même, nous devons nourrir notre foi, même lorsque les résultats souhaités ne sont pas immédiatement apparents. Prenons un exemple concret pour illustrer la puissance de la foi. Supposons que vous ayez pour objectif de créer une entreprise prospère. Vous pouvez visualiser vivement la vision de votre entreprise, ressentir la joie et la satisfaction qu'elle apporte, et même fixer des buts et des stratégies pour l'atteindre. Cependant, sans une foi sous-jacente à ses actions, elles peuvent devenir creuses et dépourvues d'énergie. La foi entre en jeu lorsque vous croyez profondément que votre vision est possible, même si elle ne s'est pas encore matérialisée. C'est la confiance inébranlable que, en prenant des mesures appropriées alignées sur vos valeurs et votre objectif, et en restant connecté à votre vision, vous créez un champ de possibilités où votre but devient une réalité. La foi n'est pas passive, c'est une force active qui nous inspire à agir selon nos croyances et à prendre des mesures cohérentes vers nos objectifs. Elle nous donne le pouvoir de surmonter les obstacles, de persister face à l'adversité et de trouver des solutions créatives aux défis qui se présentent sur notre chemin. Rappelez-vous que la foi ne nie pas l'existence des circonstances actuelles, au contraire, elle nous invite à transcender les limitations du présent et à créer une nouvelle réalité à partir d'un lieu de pouvoir et de confiance. C'est par la foi que nous nous connectons à la divinité en nous et activons le pouvoir créatif qui réside dans notre être. Dans ses mots poétiques, William Blake nous rappelle que si les portes de la perception sont nettoyées, tout apparaîtra tel qu'il est vraiment à infini. Cela nous invite à purifier notre perception, à mettre de côté les limitations imposées et à embrasser l'immensité des possibilités que la foi nous offre. Avant de conclure, je voudrais partager une dernière réflexion. À travers l'histoire, de grands maîtres spirituels et philosophes nous ont enseigné les secrets de la foi et de la manifestation. Neville Goddard, avec ses enseignements profonds, et William Blake, avec ses mots poétiques, nous invitent à explorer la nature de la réalité et l'importance de la foi dans notre parcours de manifestation. Neville Goddard nous enseigne que la foi est la clé pour manifester nos désirs les plus chers. En croyant et en visualisant clairement ce que nous voulons, nous pouvons créer une nouvelle réalité dans nos vies. Il nous encourage à cultiver une imagination vivante et à ressentir l'émotion anticipée et la gratitude pour nos objectifs atteints. Par la foi, nous pouvons insuffler la vie à nos rêves et transformer notre réalité. William Blake, quant à lui, nous exhorte à transcender les limitations du monde matériel et à ouvrir les portes de la perception à la véritable nature de l'existence. Il nous rappelle que nous sommes des êtres infinis connectés à la divinité, et nos possibilités sont illimitées. En purifiant notre perception et en croyant au pouvoir de la foi, nous pouvons expérimenter la grandeur de l'univers et manifester une réalité extraordinaire. Par conséquent, je vous invite à vous immerger dans ces enseignements et à explorer le pouvoir de la foi et de la manifestation dans votre propre vie. Croyez en vous, faites confiance à votre capacité de créer et de transformer, et soyez ouverts à recevoir les bénédictions de l'univers. Souvenez-vous que vous êtes un co-créateur actif sur votre parcours, et que vos intentions et croyances ont le pouvoir de changer le cours de votre vie. Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs, rêves et désirs les plus profonds. Visualisez-les clairement, ressentez l'émotion et la gratitude pour leur accomplissement, et croyez fermement qu'ils se manifestent dans votre vie. Prenez des mesures cohérentes vers vos objectifs, en maintenant toujours la foi et la confiance dans votre parcours. Souvenez-vous que la manifestation ne se produit pas instantanément mais nécessite du temps, du dévouement et de la persistance. Soyez ouverts aux signes et opportunités présentés par l'univers, et soyez prêts à agir lorsque nécessaire. Rappelez-vous que la foi n'est pas une destination mais un voyage continu. Il y aura des moments de clarté et de certitude, ainsi que des moments de doute et de questionnement. Embrassez chaque étape du processus, sachant que chaque expérience vous rapproche de votre vérité la plus profonde et de votre plus grand potentiel. En cultivant la foi et en vous alignant sur les principes de la manifestation, vous devenez un puissant co-créateur de votre réalité. Vous attirez à vous les personnes, les circonstances et les opportunités qui sont en harmonie avec votre vision et votre but. Vous devenez un aimant pour l'abondance, la joie et l'épanouissement. La foi est la force qui vous propulsera vers vos rêves, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. C'est la lumière qui guide vos pas dans les moments d'incertitude et de doute. C'est la conviction inébranlable que vous êtes soutenu par une puissance supérieure et que tout se déroule selon un plan divin. Cultivez la foi dans votre vie quotidienne en pratiquant la gratitude, en nourrissant des pensées positives et en vous entourant de personnes qui vous inspirent et vous soutiennent. Cherchez la guidance intérieure à travers la méditation, la prière ou toute autre pratique spirituelle qui résonne avec vous. Écoutez la voix de votre intuition et faites confiance à la sagesse de votre cœur.